Musique Coucou tout le monde, la vidéo qui suit nous présente le métier de barman dans un restaurant, une brasserie mais encore en boîte de nuit. Il est celui qui tient le bar, ce jeune barman nous dit tout sur la profession, une journée avec Pierre-Erik, c'est tout de suite, on découvre. Madame Monsieur, bonjour. Bonjour. La coupe de destinée. Je m'appelle Pierre-Erik Vaudry, j'ai 23 ans et je suis barman au bar de l'hôtel Bellamy à Saint-Germain-des-Prés. J'ai effectué un bac technologique en 3 ans au lycée Saint-Anne à Saint-Nazaire ainsi qu'une mention complémentaire barman. J'y ai participé à différents concours, notamment le meilleur apprenti de France catégorie barman que j'ai remporté en 2011 et différents stages, notamment à l'hôtel du Palais à Biarritz. J'ai ensuite fait l'ouverture de deux bars-restaurants à Nantes, donc le restaurant Odec et le restaurant Le Vertigo également où je suis resté près de deux ans. Et depuis un an et demi à l'hôtel Bellamy. Bonjour Pierre-Erik. Bonjour Sébastien. Comment as-tu ? Ça me paraît et toi ? Très bien. On a bien travaillé ce midi. Oui. Bravo pour le shift d'hier. Merci. J'ai vu que c'était une belle soirée. Oui, donc ça a été aujourd'hui ? Très bien, oui. Une belle activité. Là, on va juste se mettre en place que j'ai un groupe qui arrive dans une demi-heure. D'accord. Et si tu peux me faire la table 4, j'ai deux cocktails ici, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Merci. Concernant ma journée type, je commence mon shift à partir de 16h30. Ensuite, nous procédons à un passage de consigne simplement avec mon collègue qui était là de midi. Également un contrôle des stocks pour remplir les frigos, checker les fruits frais, les jus de fruits pressés également, de sorte à ne manquer de rien pour le service du soir. Ensuite, à partir de 17h30, 18h, on passe à l'heure de l'apéritif où on va vraiment avoir le rush. Là, mon travail va consister en accueil du client, proposition de cocktails, proposition de spiritueux, peut-être des cocktails un petit peu sur mesure, selon les attentes du client, de sorte à leur faire passer un bon moment. On a également une carte de snacking disponible jusqu'à 22h30 si les clients souhaitent manger quelque chose en accompagnement d'une boisson. Vers 21h30 jusqu'à 23h, c'est un petit peu plus calme. On a quelques retours de restaurant, retours de soirée, des clients d'hôtel. Nous arrêtons de servir à minuit, donc on va faire tout ce qui est les commandes pour le lendemain, ainsi que la caisse pour clôturer la journée. Alors, quelques conseils pour exercer le métier de barman. Déjà, être curieux, vraiment très curieux et intéressé par le métier. L'idéal étant de faire une formation également spécialisée. Rester connecté un petit peu à votre métier. Il y a des choses qui sortent vraiment tous les ans, presque tous les jours. Donc, vraiment suivre ce qui se passe. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Il n'y a jamais de routine et qui vaut vraiment le coup d'être déco. Et bien voilà, c'était une journée avec Pierrick. Pour retrouver la fiche métier de ce poste, je vous donne rendez-vous sur notre site internet ou sur notre application l'hôtellerie-restauration. Et si vous cherchez du travail, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger notre application LHR Emploi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous mets les liens et informations complémentaires comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501